Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube en ce mercredi 6 juillet 2022 10h37, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant je reviens sur toutes ces observations d'objets volants non identifiés, ovnis par des pilotes de l'armée américaine, ça s'est passé il y a quelques années déjà et on en parle beaucoup et j'ai trois informations à vous partager là-dessus. Une nouvelle qui a été publiée hier par The Hill qui concerne l'exaspération des pilotes qui ont expérimenté ces observations et ces contacts aussi de très près avec leur engin face au Pentagone et à la lenteur du Pentagone pour s'occuper de ce problème-là qui représente un danger pour les pilotes et deux documents, un vidéo intéressant, une petite capsule qui revient sur un de ces objets qui a été filmé, tout le monde se rappelle de cet objet en forme de tic-tac qui était à une altitude de 60 ou 80 000 pieds et qui est descendu en quelques fractions de secondes à la surface de l'océan, quelque chose qui est impossible d'imaginer avec la technologie qu'on a en ce moment. Même Sako Kaku, le physicien japonais, dont j'oublie toujours le nom, Mikio Kaku, c'est pas facile de se rappeler de son nom, qui dit que c'est impossible qu'on ait cette technologie-là, nous, de descendre de 80 000 pieds en quelques fractions de secondes. Et il y a un autre document aussi de History qui revient sur ces événements-là, je pense que c'est trois vidéos qui ont été publiées, déclassifiées et qui ont été publiées par Louis Elizondo, qui est connu aussi dans le cercle des ufologues et des gens comme vous et moi qui sommes intéressés, pas des spécialistes, et qui a travaillé dans un programme secret de ces agences de sécurité américaines et dont on a mis fin à ce programme-là, mais on en a ramené d'autres. Et lui, il était dans le premier programme, il était là pendant une dizaine d'années et il a publié des images saisissantes, spectaculaires. Et il a même avancé qu'on avait, entre nos mains, entre leurs mains, les services de renseignement, dont les gens du Pentagone, des matériaux. Il a même avancé des matériaux qui sont inconnus et qui n'existent pas sur tape, des alliages. En tout cas, on va avoir beaucoup, beaucoup de développement sur ces sujets-là, mais on va aller voir tout de suite, et on en parle beaucoup dans les médias traditionnels maintenant de ces phénomènes-là, soit ovnis ou phénomènes aériens non expliqués aussi. Abasourdis par les ovnis, les pilotes de chasse sont exaspérés car ils reçoivent peu d'aide du Pentagone. Donc ça, c'est dans The Hill, publié hier. Imaginez-vous, on en parle constamment. En avril 2014, quatre aviateurs navals ont échappé de justesse à la catastrophe au moment où ils pénétraient dans un espace aérien hautement contrôlé pour un exercice d'entraînement. Ça, c'était l'événement de 2014. On était en entraînement et leurs deux avions de chasse ont failli entrer en collision avec un objet volant non identifié. À la frustration de dizaines de leurs collègues aviateurs, une telle quasi-catastrophe était inévitable. Pendant des mois avant et après l'incident, les équipages volant dans des zones d'entraînement à usage exclusif au large de la côte est des États-Unis ont fréquemment observé des objets inconnus présentant des caractéristiques de vol très anormales. Malgré le risque de collision posée par les ovnis, les aviateurs n'avaient pas de mécanisme formel pour signaler les objets mystérieux. Avec les alertes de sécurité aérienne comme seul recours, les aviateurs frustrés et leurs commandants ont noté que les ovnis constituaient une grave menace pour l'aviation navale et un risque critique pour la sécurité des vols. Quelques jours à peine, après l'incident d'avril 2014, le commandant, exaspéré de l'escadron, a écrit que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'entraîne une collision en vol. Quelques semaines plus tôt, le capitaine d'un autre escadron de la côte est avait prévenu, je pense que ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que nos avions F-18 n'est qu'une collision en vol. Malgré la fréquence des rencontres et la gravité du danger, il a fallu cinq ans à la marine pour adopter une structure formelle de signalement des ovnis. Le premier lot de ces rapports, fortement expurgé, on l'a expurgé et on a enlevé tout ce qui était naturellement le plus intéressant, et ne couvrant que quelques mois en 2019, montre clairement que le gouvernement américain a confronté un défi important. Dans un incident devenu, un aviateur a rapporté qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lors d'une autre rencontre, un aviateur a remarqué un objet avec des caractéristiques de vol différentes de tout ce que j'ai jamais vu au cours de mes années. Ça, ça avait été expurgé aussi, impliquant une rencontre particulièrement anormale. Pourtant, le rapport d'un autre pilote déclare qu'elle n'avait jamais vu, ça a été expurgé aussi, comme ça, je n'ai jamais vu rien de tel, n'a pas changé de position comme le ferait un avion et était trop haut pour être un navire. Pour les pilotes de chasse armée d'un ensemble de capteurs avancés, la confusion et la perplexité reflétées dans les rapports sont frappantes. Un aviateur a eu du mal à expliquer, dans un autre incident, un pilote ne pouvait décrire un OVNI que d'une voix perplexe à la radio. Un autre aviateur a décrit un OVNI qui semblait être aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, on a un ancien pilote de chasse de la marine, Ryan Graves, qui a servi avec les aviateurs impliqués dans la quasi-collision de 2014. Dans une interview, j'ai interrogé Graves, nous dit le journaliste de Hill. Et maintenant, un ardent défenseur de la sécurité aérienne, via une enquête scientifique sobre sur les OVNI, au sujet des rapports récemment publiés. Je vois de la frustration, je vois de la confusion sur ce que les aviateurs voient, m'a dit Graves. Ce n'est pas un langage normal dans les rapports d'OVNI. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, vraiment beaucoup, ça continue. Je vous laisserai le lien de ça. Vous irez lire ça. On revient sur tous les incidents qui ont impliqué les pilotes de l'armée américaine, entre autres. Et je peux vous dire une chose, on n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet qui me fascine, patient. Vous aussi, je le sais. Un jour, on aura nos réponses. Mais comme je le dis toujours, on est sûrement nous-mêmes ces extraterrestres en question. Et on est peut-être le fruit d'expérimentation. La génétique, et beaucoup de scientifiques maintenant ont identifié un gène, c'est-à-dire un chromosome sur lequel il y aurait eu une fusion avec un autre chromosome il y a quelques 200 000 ans ou 250 000 ans, et que ça serait produit instantanément. C'est comme s'il y avait eu une intervention. Il y a des gens sérieux qui parlent de ça. Greg Graydon, entre autres, que j'aime beaucoup. Donc, chers amis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de nouvelles qui vont encore venir. Il y a beaucoup de témoignages qui vont encore être donnés. Et on continue à avoir des milliers, des milliers de témoignages vidéo sur ce sujet-là. Donc, qu'on le veuille ou non, ça va rester. Et ça va nous passionner encore pendant longtemps. Mais d'après moi, il y a des développements majeurs qui vont se produire, peut-être ou pas. Mais je vous laisse tout ça dans la mode de description. Je vous laisse les deux vidéos aussi de history, qui sont faciles à comprendre, même si c'est en anglais. Et profitez de ces deux liens-là pour avoir un bon visionnement sur quelque chose de vraiment fascinant. Sous-titrage ST' 501